Comment facturer 100 000 euros par an avec des lancements seed ? C'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, ça va être du pratique aux pratiques. Je vais te dérouler tout ce que tu dois savoir pour construire un bon lancement seed, pour avoir une bonne dynamique. Les lancements seed, ce sont des webinars B2B qui sont optimisés pour la conversion et pas pour éduquer. Souvent, vous faites des webinars pour éduquer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. L'objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de te donner tous les outils que j'utilise gratuitement pour monter un business minimaliste qui fait 400 000 euros de chiffre d'affaires sans salarié. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu es dans le B2B, si tu as envie de monter des services et tu fais, par exemple, tes coachs ou tu as une agence ou tu as une entreprise de service ou tu es agent immobilier, peu importe, suis cette chaîne, abonne-toi. C'est exactement ce que je vais t'apprendre à faire ici. Je vais t'apprendre à développer tes ventes, à avoir plus de chiffres d'affaires et à trouver plus de leads. Tous les liens que je vais te donner dans la vidéo seront dans la description de la vidéo. D'accord ? Donc, à chaque fois, il suffit simplement de cliquer en dessous de cette vidéo et d'aller chercher le lien. À chaque fois, je te partagerai des liens et on peut y aller. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre qu'un lancement CID, c'est l'amélioration et la structuration d'un bon webinar de vente où on a attiré les bonnes personnes pour faire des ventes. D'accord ? Donc, super important de bien comprendre que, en gros, la grosse erreur que vous faites, si je mets une nouvelle diapo ici, je vais faire comme ça. La grosse erreur que vous faites, en fait, vous, généralement, c'est que vous faites votre webinar. Vous avez votre webinar. Ok. Webinars. Et votre webinar, vous allez faire quelques petites publications sur vos réseaux sociaux. Donc, annonce réseaux sociaux. Vous allez faire, pour ceux qui ont les moyens, vous allez faire un petit peu de pub. Et du coup, vous allez faire votre webinar. Des fois, la grosse erreur que vous faites, j'ai fait une vidéo sur les 14 erreurs que vous faites quand vous faites des webinars. Une grosse erreur que vous faites, c'est que, par exemple, vous allez utiliser un Eventbrite pour faire votre webinar. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous essayez de faire gratuitement et on vous a dit, il faut faire des webinars pour vendre. Du coup, vous vous êtes dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des webinars. Donc, je vais aller dépenser, c'est mon énergie à faire un webinar. Mais vous ne vous formez pas à la méthode. Donc là, en vrai, je vais vraiment vous donner la méthode. Vous me connaissez. Sommes qui ne me connaissent pas vont vite plus comprendre. J'aime bien quand les choses sont dans mes couleurs. Donc là, vous avez votre webinar. Ici. Et je ne veux pas. Voilà. Et ça, il ne faut pas faire ça. D'accord ? Pas faire ça. Donc, en gros, pourquoi ? Parce que la problématique que vous avez, c'est que quand vous faites venir directement des gens des réseaux sociaux et de la pub vers votre webinar, vous n'avez pas le temps de les éduquer. D'accord ? Et surtout, vous ne savez pas qui est en train de venir. Et souvent, en plus, comme vous avez peur d'avoir personne dans votre webinar, vous nous faites des promesses très sexy qui ne sont pas vraiment répondues dans le webinar. Et en plus de ça, vous n'avez pas la bonne structure pour les webinars. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spécifique. Je vous mettrai le lien du coup sur le script de ces webinars qu'on va faire à l'intérieur du coup d'un lancement SID. Le script pour faire des ventes et pour faire 10 000 euros, plus de 10 000 euros par webinar, donc plus de 100 000 euros par an. OK ? Donc, l'objectif, c'est de ne pas faire ça. On va structurer. Comment on va structurer du coup un lancement SID ? Je vais copier ça. Un lancement SID, c'est déjà, on va le transformer sous forme d'un événement. D'accord ? C'est un événement dont la fin est un webinar. Donc déjà, en fait, un lancement SID, ça a un logo, ça a un nom la semaine du, je ne sais pas, par exemple, la semaine du webinar, la semaine des ventes, la semaine des leads, la semaine du carré, ce que j'ai fait avec, par exemple, Charline Caron. Peu importe. Mais on donne un nom à cet événement. Donc là, il y a une différence. Déjà, c'est qu'on n'est plus sur un webinar, on est sur un événement. Cet événement, du coup, il est structuré. D'accord ? Et en fait, il est structuré en quatre grandes phases. Donc la phase 1, ça va être préparation. Je vais vous expliquer après. La phase 2, le recrutement. La phase 3, le lancement. et la phase 4, le closing. Le closing. Donc, vous voyez qu'on va avoir plusieurs phases importantes qui vont nous permettre de structurer et de s'assurer qu'on est les bonnes personnes à l'intérieur de notre lancement. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, dans la phase de séparation ? Une phase de préparation. Souvent, vous le faites mal, la phase de préparation. Et quand vous faites mal à la phase de préparation, tout le reste ne fonctionne pas. La phase de préparation, vous avez besoin de définir une norme. Construire une norme plus construire une promesse sexy pour votre webinar. Pour la logique de cette phase-là. D'accord ? Encore une fois, c'est un événement dont la fin, c'est le webinar. Enfin, ce n'est pas la fin puisqu'il y aura la phase de closing après, mais ce que les gens, ce que votre audience est contente d'avoir, c'est le webinar. Donc, le webinar, il va être au milieu du lancement. Mais en phase de préparation, il y a ça à créer, mais il y a aussi construire. Du coup, construire un logo et définir, non, d'abord définir le nom de l'événement. Faire le branding de l'événement plus logo. Pourquoi c'est important ? Parce que vous aurez la bonne dynamique, les bonnes personnes quand ça sera super sexy de rejoindre votre événement et non pas un webinar. Les gens commencent à être un peu fatigués d'avoir des webinars et ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas la même, ça ne donne pas le même sérieux. Là, si par exemple, vous faites la semaine du lead, la semaine de la prospection, la semaine de la conversion, peu importe, la semaine des petits rendements immobiliers, peu importe, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, attention, quand je parle de la semaine, en gros, c'est qu'on va partir du principe qu'il y a la phase de recrutement et la phase de lancement vont durer 7 jours. Par contre, ici, il y aura aussi 7 jours en plus. Je vais vous expliquer tout ça. Peut-être qu'avant de faire les phases, d'ailleurs, je dois vous expliquer en gros, très rapidement, c'est d'un point de vue très macro, qu'est-ce qui va se passer. Ici, en phase de préparation, vous allez construire tous les éléments que vous avez besoin d'avoir. En phase de recrutement, vous allez ramener toutes les personnes dans un groupe WhatsApp. Pourquoi c'est important d'avoir un groupe WhatsApp à cet endroit-là ? Donc là, je vais écrire les choses pour que vous le voyez. Je vais mettre là. En phase de préparation, on a un logo, on a une page de recrutement, un tunnel de recrutement. on a bien entendu défini la date, donc on a une ORAM, une offre spécifique pour ce lancement. On a la date du webinar qui est différente de la date du lancement puisqu'en fait, la date du webinar, c'est le jour où il va y avoir le webinar. Mais en fait, il y a toute la phase de recrutement avant. Donc, vous avez un tunnel de recrutement, vous avez une campagne d'email de recrutement, une campagne qu'on appellera lancer planter le drapeau sur les réseaux sociaux, etc. Je irai plus dans le détail tout à l'heure. Dans la phase de recrutement, on va avoir en fait, on va aller inviter personnellement les meilleurs profils pour assurer des ventes. On appelle chez nous la master routine. Cette master routine, elle va exister toute la vie de votre entreprise. D'accord ? Dans la phase de recrutement, aussi du coup, on a l'animation, on a le groupe WhatsApp et on a l'animation du groupe WhatsApp. Pourquoi un groupe WhatsApp ? En fait, vous allez calculer ici, quand vous allez être le jour de l'événement, vous devez vérifier que vous avez un bon taux de présence. D'accord ? Les gens viennent. Ou ils viennent ou ils ne viennent pas. OK ? Comme il y a un beau taux de présence, pour avoir un beau taux de présence, il faut être capable de relancer les gens. Donc, on a aussi une campagne de rappel, de relance ou de rappel. Mais il n'y a rien de plus efficace que le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, pourquoi il est si puissant ? C'est parce que vous êtes au même endroit que papi, mamie, que la fille, que le mari, que l'épouse. Donc, vous êtes au même endroit que les messages importants qu'ils reçoivent au quotidien vos prospects. Donc, ça, c'est la première chose qui est hyper intéressante. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire un effort. Vous avez donné le lien. Donc, les gens, ce n'est pas vous qui les ajoutez dans le groupe. Ils rejoignent automatiquement le groupe. Enfin, automatiquement, c'est eux qui cliquent sur le lien. Donc, en termes de RGPD, vous n'avez pas volé leurs coordonnées, c'est eux qui ont rempli leurs coordonnées et qui sont rentrés dans le groupe WhatsApp. Troisième chose, du coup, extrêmement importante pour la phase de closing, c'est que vous allez pouvoir envoyer des messages privés à ces personnes puisque quand ils rentrent dans le groupe, vous avez leur numéro de téléphone. Vous allez pouvoir les appeler, vous allez pouvoir leur envoyer des messages. Donc, il faut absolument un groupe WhatsApp. Il n'accue beaucoup ici. Ici, vous ne faites pas ça. Vous ne captez pas les emails. Mais, ici, comme on a un tunnel de recrutement, en fait, ici, on récupère les emails et je vais aller utiliser les petits logos pour vous montrer. Ici, on a récupéré l'email de la personne et ici, on a récupéré son numéro de téléphone, son numéro de mobile. Donc, en fait, on a deux contacts extrêmement puissants qu'on va pouvoir les relancer. Ensuite, on a le lancement. Le lancement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du coup, le momentum. On va en parler après. Le momentum, il commence un petit peu avant, mais on a le momentum plus ouverture des ventes de l'ORAM. et bien entendu, juste avant l'ouverture des ventes, on a le webinar. Le webinar, en fait, dans un lancement, et c'est pour ça que je vous dis que vous ne ferez pas de vente aussi efficacement de vente juste avec un webinar, c'est qu'il vous faut un lancement. Il faut un lancement SID. Alors, pourquoi lancement SID ? Parce qu'il y a une autre version du lancement qui est beaucoup plus puissante, etc., qui est le lancement météorique. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Le lancement SID, en fait, c'est parce que très souvent, cette offre-là, l'ORAM, elle n'est pas très bien définie. J'ai déjà des articles qu'on me parle, etc., sur la chaîne YouTube. L'ORAM, une offre rapide d'accès au marché, en gros, c'est pour tester. C'est-à-dire que utilisez le lancement SID quand vous voulez créer une nouvelle offre ou que vous voulez adapter une offre et que vous voulez vérifier si vraiment cette offre, ça vaut le coup ou non de mettre des efforts dessus. Parce que demain, quand vous allez créer vos stratégies de vente perpétuelle, vous allez créer beaucoup de contenu. Contenu niveau 3, S3, stage 3, stage 2, stage 1. Je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. Il y aura beaucoup de contenu. Il va falloir créer des offres de traction, des tunnels d'offres de traction, donc plein de petits produits à 29, 47, 149 euros pour vendre cette offre qu'on appellera offre championne. Et il faut d'abord être sûr que cette ORAM, cette offre que l'on a, elle soit vraiment valable. Pour autant, en fait, quand vous aurez validé votre ORAM, donc vous aurez fait des lancements CID, vous aurez fait 10 000 euros. Moi, je vous recommande de, quand vous avez fait 10 000 euros, vous considérez que c'est une ORAM. D'accord ? Vous faites un lancement, pas 10 000 euros dans l'année, vous faites un lancement. à la fin de la phase de closing, vous avez facturé 10 000 euros, vous considérez que c'est une offre qui vaut la peine puisque si vous avez réussi à faire plus de 10 000 euros avec un seul lancement CID, vous avez une offre qui va être possiblement scalable. En tout cas, vous saurez faire au moins 100 000 euros par an puisqu'il suffira de répéter. Du coup, cette ORAM, elle devient une offre championne et cette offre championne, vous allez pouvoir faire soit des pics de vente, le lancement CID deviendra ce qu'on appellera un pic de vente qui sera plus automatisé puisqu'il y aura moins de préparation. Vous aurez juste à recycler ce que vous avez à faire. Vous avez juste une phase de recrutement, une phase de lancement et une phase de closing. Vous ferez des pics de vente et vous ferez des lancements météoriques. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais là, en gros, vous avez une phase de lancement et vous avez une phase de closing. Phase de closing, il y a les messages de relance. l'école de clodé. Combien de temps ça dure, tout ça ? En gros, ce que je vous recommande, je vais le mettre juste en dessous, phase de lance de recrutement, je vous conseille au minimum 14 jours. Le mieux, c'est quand même faire 21 jours. D'accord ? Donc, 21 jours, trois semaines. La phase de closing, je vous recommande, 7 jours. D'accord ? Et la phase de préparation, généralement, c'est à peu près 15 jours. Quand vous ne savez pas faire. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez regarder notre offre, theplan.io, pourquoi on vous dit qu'on va vous faire faire 10 000 euros en 45 jours ? Parce qu'on va vous aider à faire la phase de préparation, la phase de recrutement, la phase de lancement et la phase de closing. Et à la fin, si vous voyez, si vous regardez, je vais prendre theplan. Je vais prendre un vierge. L'objectif, c'est de vous faire atteindre 10 000 euros en 45 jours, plan personnalisé. Et vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit construction de l'offre, phase de recrutement, progression du webinar, le branding qui est dans la phase de préparation et le processus d'acquisition. Donc, la phase d'acquisition qui est la phase de closing ici. En 45 jours, on vous aide à construire votre offre, on vous aide à définir vos prix, on vous met la fameuse master routine et on vous donne tous les messages, tous les scripts de webinar, etc. que vous devez faire sur votre lancement et on vous donne des stratégies de closing, d'acquisition. Si ça vous intéresse, il suffit juste de réserver un appel avec nous. D'accord ? Et du coup, on vous expliquera comment travailler avec nous puisque là, on va vraiment le faire avec vous. D'accord ? C'est en done with you. Je vous mets le lien du coup juste en dessous cette vidéo pour qu'on puisse le faire. Mais là, je vous explique comment vous allez pouvoir le faire, surtout comment vous allez comprendre comment il est structuré pour éventuellement le faire tout seul. Bonne chance si vous arrivez à le faire tout seul et tout seul et je serai très content où vous y arrivez et ce n'est jamais arrivé. Alors, ok, donc la phase de préparation. De quoi vous avez besoin d'une phase de préparation ? Je vous ai dit, il va falloir un branding, définir un logo et construire une oram. Donc, la construction de l'oram, je ne vais pas prendre du temps sur la construction de l'oram aujourd'hui puisque ça, je l'ai vu dans d'autres vidéos. D'accord ? Et si je fais à chaque fois une masterclass sur toutes mes vidéos, ça ne va pas le faire. Déjà, ça, c'est une masterclass. Donc là, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est à quoi ça ressemble en fait finalement à une page de capture d'un branding d'un lancement site. Je vais aller chercher le lancement site qu'on est en train de faire en ce moment avec Charline, Charline qui est une de mes associées avec qui je travaille. Du coup, sur son entreprise, je vais juste me connecter. Donc là, on n'est pas sur une oram, d'accord ? On est sur un lancement de type pic de vente puisqu'on a déjà défini nos offres. On sait déjà qu'on est sur une offre championne. On a déjà fait largement plus que 100 000 euros avec cette offre. Donc aujourd'hui, on est en train de la confirmer et en train de faire un pic de vente qui aura lieu la semaine prochaine. Ok. Donc là, je suis en train de me connecter à mon compte système.io. C'est pour ça que je ne veux pas vous montrer pour le moment les chiffres de Charline, etc. Ce n'est pas le lieu. Ok. Donc, système.io, encore une fois, je vous montre systématiquement, je vous mets le lien pour pouvoir créer votre compte et pour pouvoir obtenir 30% de réduction sur le prix de l'abonnement. Donc là, je vous montre la page de recrutement. Donc, osez-vous rendre visible pour faire décoller votre activité. Donc, Charline, elle s'adresse aux femmes si vous êtes une femme, elle s'adresse aux femmes qui ont des problématiques pour se faire respecter, qui n'osent pas se rendre visible, etc. Elle a créé tout un profil. Et donc là, c'est une masterclass offerte. D'accord ? Je vous l'ai déjà dit, ça c'est une des erreurs aussi que vous faites, c'est que vous faites des choses gratuites alors que produisez des contenus que vous pourriez vendre et offrez-le. Donc là, nous, on la vendrait 77 euros et aujourd'hui, on l'offre gratuitement. Et là, il suffit en fait de rentrer son adresse, son email et on a une petite présentation de Charline. Si je clique sur réserver ma place, vous voyez ici, votre inscription n'est pas terminée. Donc attention, votre inscription n'est pas terminée. Rejoignez le groupe WhatsApp. Et donc, si je clique là, on va arriver du coup dans la discussion WhatsApp. Donc vous voyez, je viens de vous montrer très rapidement, en gros, ce que l'on a préparé, le tunnel de recrutement. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer dans le tunnel de recrutement ? Ici, on a des newsletters qui sont prêtes, qui sont en train de partir. On a donc, là, on a une vingtaine d'emails qui sont prêts à partir. La invitation personnelle, c'est celui-là. Donc, une, deux, trois. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, un. Il y a 12 emails prêts à partir. Ce sont juste les séquences de relance. Elles sont de rappel. Ça, c'est la campagne de rappel. Maintenant, il y a une campagne d'emails de recrutement. Une campagne d'emails de recrutement, de la même façon, en fait, on l'a faite avec System.io. Ce sont aussi des newsletters, mais sur la cible qui connaît déjà Charline. Donc, c'est des personnes qui vont avoir déjà travaillé avec Charline ou qui ont acheté des petits produits de Charline, etc. Vous allez pouvoir, Lieko, vous allez devoir les inviter à votre recrutement. Et une campagne de type planter de drapeau sur les réseaux sociaux. En gros, c'est une séquence de publication que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Avec Charline, on ne l'a pas faite, donc je ne peux pas vous la montrer. C'est une séquence de planter de drapeau. Donc, en gros, planter de drapeau, je suis arrivé au bout de la colline. Ce jour-là, le jour, donc là, par exemple, dans notre cas, le 11, je reviens sur le tunnel, vous voyez, notre date, c'est le 11 avril. D'accord ? Il y a bien écrit jeudi 11 avril. Donc, je vais sur les réseaux sociaux, je fais un planter de drapeau, cette semaine ou le 11 avril, puisqu'on a fait 21 jours avant, le 11 avril, il va y avoir une super masterclass que je vais vous offrir, etc. Et vous commencez à construire du contexte. Et pendant les 21 jours de recrutement, vous avez tous les jours une publication ou tous les deux jours pour ceux qui veulent, une publication qui est légitime et qui rappelle qu'il y a une master routine, une masterclass. Ah oui, bien. Et en fait, il ne faut pas dire ouais, alors attention, écrivez-vous dernier jour, etc. Non, il faut donner du contexte, il faut donner du pourquoi rentrer et s'inscrire sur cette masterclass offerte que vous allez faire avec votre date. Donc, une vraie campagne de réseaux sociaux, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire habituellement où vous me plantez tous les jours un planter un drapeau. Attention, tel jour, je vais faire un webinar, je vais faire un webinar, et dernier jour pour vous inscrire à votre webinar. C'est chiant à mourir et ça ne fonctionne pas. En plus de ça, vous recrutez les mauvaises personnes. Derrière, il y a la master routine, donc c'est dans la phase de recrutement. Là, vous avez toute la préparation, vous avez créé votre logo, vous avez vu qu'on avait un logo. Ici, il y a un logo qui a été créé et là, l'événement s'appelle Oserbrier. Vous avez ensuite la construction d'un événement. Et pourquoi c'est hyper important de faire un lancement ? Parce que des fois, sur vos prospects, vos nouveaux prospects, par exemple, je vais sur... Je vais regarder les personnes qui ont regardé mon profil. Je vais sur le profil de Natacha, par exemple. En fait, Natacha, je ne saurais pas particulièrement quoi lui dire au tout départ. Je pourrais, à la limite, du coup, commencer à créer du lien, faire des small talks, mais c'est tellement plus puissant de lui dire « Ah Natacha, j'ai regardé ton profil et j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble pour vérifier mes compétences, pour savoir si ça intéresse. J'aimerais beaucoup t'inviter à mon événement en ligne qui a peut-être jour. C'est un gros événement. Il s'appelle Oserbrier. Je pense que c'est fait pour toi. C'est gratuit. C'est une masterclass qui normalement aurait dû être payante. Elle est gratuite. Je te l'offre. Voici le lien. Beaucoup plus simple. Donc, en fait, ça veut dire que ça légitime aussi pour toutes les personnes qui ont des problématiques. Ils ne savent pas quoi dire à des prospects en prospection froide. Ça raccourcit complètement le processus que vous n'avez pas besoin de raconter votre vie. Vous avez tout simplement besoin d'inviter ces personnes-là à un webinaire. Il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Ça, ce n'est pas une problématique. D'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand on regarde la master routine, je vais mettre un coup de zoom ici, on analyse, en fait, des statistiques parce que, si vous voulez, un webinaire, ce n'est qu'une histoire de chiffres. D'accord ? Un lancement de site, ce n'est qu'une histoire de chiffres. En gros, là, ici, nous, on vous fait calculer. On vous dit, OK, si tu as 20 jours, 20 jours de recrutement, ce qui est intéressant, c'est que, qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je viens de vous dire 21 jours. D'accord ? Là, on a un million. OK. Si tu envoies des messages à des prospects, tu as 30% de ces personnes qui te répondent. OK. Tu envoies des messages, 30% de ces personnes-là te répondent. Sur ces 30% de personnes, tu as 40% de ces personnes-là qui acceptent ton invitation, ton webinar. Si jamais ton profil, c'est votre profil, il est bien fait, votre profil LinkedIn est bien fait, que votre approche, elle est bonne sur une invitation. Généralement, on peut augmenter un petit peu plus. Vous aurez probablement 50% des gens qui vous répondront et vous aurez probablement 50% des gens qui accepteront votre invitation. Maintenant, le taux de présence, c'est ce qu'on va voir ici. Comment je fais pour être sûr que j'ai suffisamment de personnes qui viennent ? C'est la partie momentum qu'on va créer juste après. Comment je fais pour être sûr que les gens qui se sont inscrits se présentent ou pas sur le webinar ? Généralement, on n'a pas 50%, on a plutôt 30% de taux de présence. 30% de taux de présence et sur la partie closing, une fois que vous avez toutes les personnes qui se sont pointées, vous avez un taux de closing d'environ 10%. Votre objectif, c'est de faire... Comment on fait 10 000 ? Ça dépend de votre produit. Si vous avez des produits, je vous conseille de faire... Ça, c'est quelque chose que je vais écrire. D'accord ? Annonce mon site. C'est pour des produits supérieurs à 920. à 500 euros. Non. Je vais mettre à 500. D'accord ? Vous ne faites pas un lancement si vous avez des produits inférieurs à 500 euros. D'accord ? Ah, mais je suis en TJM, Florian. Dans ces cas-là, vous allez vendre, vous allez packager, c'est l'importance de l'ORAM, vous allez packager une réponse, un service, tout fait, et dans ces cas-là, du coup, vous aurez des services probablement à 3 000 ou 4 000 euros. Si vous avez des produits à 3 000, j'aime beaucoup travailler avec des gens qui sont capables de construire des packs, des produits, des offres où ils gagnent au moins 3 000 euros avec leurs clients sur l'année. D'accord ? Ce n'est pas compliqué de faire 3 000 euros par client sur l'année quand on fait du service, quand on est dans le mitobi. au final, pour faire 10 000 euros, il faut faire 3 ventes ou 4 ventes. D'accord ? Mais ça veut quand même dire que si vous avez cette autre-là de réponse, il va falloir que vous contactiez 400 personnes par jour pour avoir vos 3 ventes. J'aime bien cette master routine, on met les critères de choix, c'est intéressant parce que ça remet on dit l'église au milieu du village. Il y a des gens qui ne feront pas ça. D'accord ? Ils voudraient faire ce genre de vente, mais ça vous rappelle l'efficacité, c'est extrêmement efficace. Il vous faudra... Donc là, de toute façon, en fait, en gros, on va avoir 100 personnes inscrites, 150, parce qu'il y a 50% des gens qui ne vont pas nous répondre. D'accord ? Donc déjà, on est cas de 200. Et sur ces 200, il n'y en a que 50% qui vont s'inscrire. Donc, on a 100 personnes. Et sur ces 100 personnes, on va essayer d'aller chercher. On n'aura que 30 personnes qui seront présentes et sur ces 30 personnes, on aura 10% de vente, 3 ventes. Maintenant, si on augmente ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais moi, je préfère... Je préfère que vous partiez sur ce principe-là, que vous alliez contacter 400 personnes avec des outils comme Wallaxi, par exemple. C'est largement faisable de contacter 20 personnes par jour. Attention de bien choisir les bonnes personnes. Il faut que ça soit les meilleurs profils pour assurer des ventes et vous allez comme ça aller chercher les personnes. Dans le groupe WhatsApp, vous n'aurez pas les 100 personnes. Vous aurez 70, 80 personnes. C'est pour ça qu'on va faire une campagne de rappel par email aussi et on va créer l'animation du groupe et le momentum grâce au groupe WhatsApp. C'est-à-dire que pendant les 21 jours de recrutement, il ne faut pas laisser les gens rentrer dans le groupe WhatsApp et rien dire. Il faut leur envoyer des messages, il faut leur dire que vous êtes en train de préparer votre lancement site, leur envoyer des photos de certains slides, leur poser la question. Vous pouvez faire des sondages, leur poser la question de quelles sont leurs plus grosses problématiques, voire même ici, ce que vous pouvez faire, c'est de créer un petit formulaire Google Form. C'est très facile. Leur partager pour leur demander quelle est la plus grosse problématique qu'ils ont sur la thématique de votre lancement et vous allez pouvoir avoir plus de résultats. Le jour du webinar, il va falloir faire le script que je vous ai donné la semaine dernière. La semaine dernière, non, puisque c'était hier que j'ai fait la vidéo. Il est... Voilà, le plan du webinar funnel, c'est un webinar funnel. Il est là, d'accord ? Donc, c'est les différentes phrases. Phase, d'abord, vous faites de la visualisation positive, vous faites une interaction, vous faites des frustrations ou visualisations négatives, vous leur dites de confirmer qu'ils veulent vivre ça, vous créez votre légende personnelle, vous déployez trois pliés, vous développez trois pliés importants de votre réponse, vous travaillez les bilans et les frustrations plus opportunités, vous faites un bilan frustration plus opportunités, vous proposez votre offre, vous expliquez comment vous allez délivrer votre offre et vous faites un looping d'objections et incohérences. J'ai une vidéo spécifique, je vous la mets, où je vous explique tout ça, parce que c'est... Enfin, la vidéo a fait 20 minutes, je ne vais pas faire 20 minutes à l'intérieur de cette vidéo en plus. Et là, ce n'est pas fini. En fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes sur votre méthode ici, vous, vous pensez c'est terminé. Ah ben c'est bon, j'ai fait mes ventes, tac. Non, en vrai déjà, quand vous faites un produit qui est en dessous de 1000 euros, ici, ne faites jamais des ventes en direct. Quand vous êtes au-dessus de 1000 euros, ne faites jamais les ventes en direct. En dessous de 1000 euros, jusqu'à peut-être 1500, allez. Vous pouvez faire des ventes en direct. Un 3 fois, par exemple, un 3 fois sans fait, 3 fois 500 euros. Les gens, vous pouvez leur partager directement votre page d'achat. Sur système.io, nous, on les fait. Je vous montre rapidement une page de paiement sur système.io. je ne sais pas si j'en ai sur celui-là, il n'y a pas encore. Mais là, on a un bon de commande, par exemple. Et vous voyez que directement, en fait, la personne peut déposer sa carte bancaire ici. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Faites des petites pages comme ça. Comme ça, vous pouvez leur partager directement à la fin de votre webinar. si votre offre est en dessous de 1500 euros et que vous faites un paiement en 3 fois. Sinon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les envoyer vers un closing. Mais là, ici, même à la fin de votre webinar, même si votre ouverture des offres d'Oram est ouverte, ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, c'est qu'en fait, vous allez offrir cette offre, cette Oram que vous avez faite seulement pendant 7 jours ou seulement pendant 5 jours. Si vous ne mettez pas une fin, les personnes vont se dire je pourrais l'acheter plus tard. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, vous devez mettre une durée limitée à votre offre. Ah mais Florian, moi je suis capable de l'offrir n'importe quand dans l'année, toute l'année. Non, ça veut dire qu'il faut que tu crées une Oram avec un bonus spécifique qui est justifique qu'elle ne va avoir que 7 jours ou parce qu'il y a quelque chose en plus qu'il n'y a que pour ces personnes-là sur 7 jours. Tu vas aussi réduire peut-être ton prix. Par exemple, tu vas faire 20% et tu vas offrir une heure de coaching individuel en plus avec toi. Vous allez créer un package. Un Oram, c'est un package. C'est une offre rapide d'action marché mais c'est packagé. Si vous êtes habitué par exemple d'habitude à vendre 6 heures, 6 jours pour un service, là, faites le même package mais pas qu'à donner lui un nom, donner lui une structure, créer lui un petit logo aussi à votre offre. Dites, ok, ce que je faisais d'habitude, puis des fois, j'avais des clients qui étaient à 5 jours, des fois des clients qui étaient à 7 jours, etc. Et puis c'était, voilà, par exemple, création de site internet, oui, les clients, ils signent un devis. Là, il ne vous faut pas un devis. Le site internet, exceptionnellement, d'habitude, mes sites internet, je fais des sites à 10 000 euros, etc. Mais là, je vais vous offrir un paquet, site internet, à partir d'un template que j'ai déjà fait, 4 000 euros, mais par contre, il n'y a que 10 personnes qui vont pouvoir le faire et vous le recevrez le mois prochain. D'accord ? Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez closé, vous avez packagé votre offre pour qu'elle soit très, très claire. Encore une fois, dans deux plans, on vous aide à faire ça. D'accord ? On a des outils qui vous permettent de construire une offre packagée, une norme. Donc là, vous avez ouvert vos ventes pendant 7 jours. La plupart de vos prospects ne vont pas soit prendre rendez-vous, soit acheter directement. En gros, pendant le webinar, vous avez à peu près 1 à 3 % des gens qui achètent. C'est-à-dire qu'il y a 7 % à aller chercher en plus si vous voulez vos 10 %. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut aller chercher dans le groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, je ne veux pas vous montrer parce que je ne veux pas vous montrer les numéros de téléphone des gens. Dans votre groupe WhatsApp, quand vous allez dans les informations du groupe WhatsApp et les membres de votre groupe WhatsApp, vous pouvez faire un clic sur cette personne-là et envoyer un message privé. Et donc, ça veut dire que moins de 24 heures après, si vous avez fait ça le soir par exemple à 20 heures, le lendemain matin à 7 heures du matin, vous êtes en train d'envoyer des messages de relance pour proposer aux gens soit d'acheter le produit, d'accord ? Si c'est une offre, un produit à moins de 1 500 €, soit vous allez leur proposer un call de closing, leur faire comprendre que ce n'est pas logique qu'ils ne font pas un bilan gratuit, une offre gratuite, que vous n'analysez pas leur business parce qu'ils sont intéressés, ils se sont inscrits à votre événement. Donc, c'est une problématique qui les intéresse. Donc, vous allez faire les calls de closing, d'accord ? La grande majorité de vos ventes vont se faire le dernier jour de la phase de closing. C'est pour ça qu'en fait, il faut aussi dans la phase de closing faire une campagne d'email de relance pour les ventes en rappelant, attention, l'offre se termine dans deux jours, l'offre se termine aujourd'hui, l'offre se termine dans une heure, l'offre est terminée. D'accord ? Et ce qui est marrant, c'est que vous allez dire que l'email que vous envoyez l'offre est terminée, généralement, c'est les gens se réveillent. D'accord ? Vous allez aussi, dans le groupe WhatsApp, faire les relances WhatsApp pour rappeler que les ventes sont en train de terminer. N'ayez pas peur de floude, n'ayez pas peur, de spam. Et c'est normal que vous ayez des gens qui sortent du groupe WhatsApp sur toute la période du lancement. Sauf que ce lancement-là, c'est beaucoup plus facile de vendre un produit à 500, par exemple, qu'un produit à 3 000. D'accord ? Donc, si vous faites un produit à 500, mettez plus de personnes, vous aurez un taux de closing plus élevé. Par contre, il faudra faire plus de ventes pour faire 10 000 euros. D'accord ? Mais c'est que... Voilà. Par contre, attention, si vous avez des services qui devraient coûter cher et que vous faites des prix trop bas, ça sonne faux, ça sonne... Il y a une erreur, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, généralement, ce qui se passe, c'est que les personnes n'achètent pas votre produit parce que ça paraît trop beau pour être vrai. Donc, faites attention aussi. Des fois, vous avez un gros syndrome de l'imposteur, vous faites des prix trop bas. En fait, avec vos prix trop bas, les gens ne les achètent pas parce que ce n'est pas normal en fait. Vous êtes beaucoup trop bas comme prix. Donc, ça veut dire que soit vous allez offrir quelque chose qui n'est pas terminé, soit vous allez offrir à hauteur de ce qu'ils sont en train d'attendre. Voilà pour le lancement CID. Donc, pour ceux qui veulent qu'on les accompagne, il suffit de cliquer sur le lien. Encore une fois, laissez-moi un commentaire pour booster cette vidéo, s'il vous plaît. Rejoignez aussi La Forge qui est ma communauté 100% gratuite. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.